Mesdames et Messieurs, bonjour et bon retour sur Nance Reborn. Aujourd'hui nous nous retrouvons au point de témoignage puissant. Mais quand on parle de témoignage puissant, waouh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on voit le camp ? Sans Dieu nous lance le sujet. Dieu sera ici et nous allons découvrir des choses qui vont se produire dans la fin des temps. C'est un homme de Dieu qui va nous expliquer toutes ces histoires, nous faire de telles révélations. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. C'est la première partie sur cinq, une autre partie va suivre jusqu'à ce que les cinq parties soient achevées. Ça veut dire que vous devez vous abonner. Cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à cause de s'abonner. Et cliquez directement sur j'aime afin que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Et en partageant cette vidéo, ça nous aidera beaucoup. Mes frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons maintenant l'écouter. Écoutons ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. C'est parti. Puis, puis viendront les sept coupes, la colère de Dieu, qui introduireont la destruction de la grande Babilône et la guerre d'Armageddon. Donc, mes bien-aimés, cette guerre, à laquelle Christ mettra fin à son glorieux retour. Etant proclamé roi des rois, Seigneur des seigneurs, il revient. Il imposera alors aux nations qu'il dirigerait sa souveraineté avec, la Bible dit, avec une verge de fer pendant les mille ans. Et toutes ces choses vont arriver. C'est dans le livre de l'Apocalypse, quand on voit toutes ces histoires. Ça veut dire que nous devons également lire ce livre pour découvrir des choses vraiment extraordinaires, même qui vont nous préparer à des choses assez étrangères, nous allons entendre à ce qui nous répondons dans les parties qui vont suivre. Les sept coupes de la colère de Dieu. Quand on lit, l'Apocalypse souvent dit les coupes de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. Et il y a sept coupes. Chaque coupes contient des sentences. C'est ce que nous allons voir pour terminer enfin l'histoire du gouvernement humain. Le gouvernement humain a commencé avec Noé. Il y a eu échec. Dieu a dispersé l'humanité. Dieu a dispersé l'humanité. Dieu a confondé l'humanité. Ils sont rentrés dans le désordre. Ils ont défié Dieu. Ils ont défié Dieu. Ils se sont fait Dieu. mais cependant Dieu leur a donné le pouvoir de gouverner de s'organiser et les principes les systèmes de gouvernement que les hommes ont établis nous les avons vus nous avons la monarquie avec les dynasties nous avons les différents systèmes que nous avons vus au cours de l'histoire des hommes et nous avons déjà suivi qu'il y a des systèmes de la monarquie avec les dynasties et ainsi de suite et communisme, le socialisme la démocratie nous avons déjà rencontré ces systèmes de la monarquie Satan, le prince de la puissance de l'air Satan qui contrôle le monde depuis le jardin d'Eden il a pris le contrôle du système du gouvernement humain dans tout cela l'homme a rejeté Dieu Dieu a suscité l'église qui est Israël pour amener l'humanité et à la connaissance du vrai Dieu et à l'adoration du vrai Dieu Dieu a donné la loi pour régler la conduite des hommes la loi a été développée dans tous les secteurs de la vie de l'homme et sur la montagne sur le mont Sinaï Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi et sur la montagne Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi et Moïse et Moïse a donné la loi Israël est le dépôt a été le dépôt de la loi le rôle d'Israël c'est de vulgariser la connaissance du vrai Dieu et établir les principes de discipline la loi pour que l'homme soit soumis à Dieu à lui seul et la mission Israël c'est de vulgariser les principes de la loi et les principes et les principes de la loi et les nations pour les nations et les nations pour les nations et les nations et les nations Dieu a ordoné et l'a ordonné à Moïse d'organiser le culte l'adoration le service de Dieu 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 a ordonné pour l'analyse pour l'analyse et l'analyse Dieu a donné les principes de service et finalement Israël a vu que tout ça c'est trop difficile et ils ne veulent plus et ils ont rejeté la théocratie à cette époque c'est le pasteur Samuel qui était comme prophète en Israël Samuel et en ce temps le proroc et le proroc en Israël était le proroc Samuel alors l'église les anciens de l'église Israël ils ont dit à Samuel on veut plus suivre les principes de Dieu nous l'Assemblée de Dieu, vous êtes l'Assemblée des saints, pour communiquer aux autres nations la connaissance du vrai Dieu, pour amener l'humanité en Dieu. Ils ont refusé. Et tout le système théocratique, que Dieu a mis en place, à travers Moïse, ils ont refusé ça. Pendant ce temps, tout, c'était un enjeu terrible que Satan était en train de faire pour contrôler davantage l'humanité. Et c'est à ce moment-là, c'est un enjeu terrible que Satan, pour encore plus entrer l'humanité en gré. Si le pasteur tombe, alors les brebis seront communs. Et Israël, c'était comme un pasteur, et si le pasteur tombe, c'est comme ça ils ont fait depuis leur ancêtre Adama. L'homme m'a toujours rejeté. L'homme n'a pas voulu m'assigner sur lui. L'homme n'a pas voulu m'assigner sur lui. Moi leur père et leur créateur. c'est pas toi Samuel qui rejet, c'est moi qui le rejet comme ils veulent rentrer dans le système du gouvernement humain donne-le un roi mais dis-leur que l'homme va regner sur eux ils ne seront plus le sacerdoce que j'ai voulu et Samuel leur donne un roi Israël cesse d'être sacerdoce et Israël devient royaume humain le premier roi c'est Saûl le deuxième roi c'est David le troisième roi c'est le fils de David qui est Salomon le quatrième roi c'est Roboam et sous Roboam le roi c'est divisé non seulement Israël est tombé a cessé d'être sacerdoce mais Israël vient de tomber divisé le monde était donc perdu il y a plus d'espoir le diable qui a fait tomber les enfants de Noé continue de travailler dans les nations les nations étaient devenues il y a doula il y a doula il y a doula mais Israël ne pouvait plus accomplir complètement la mission que Dieu lui a assigné Dieu avait dit à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité mais Israël vient de rompre l'alliance il y a eu division deux départements parce que les douze tribus c'est le département ministerial chaque tribus est un département ministerial dans l'église quand vous lisez la Bible vous voyez que chaque département a un rôle dans l'église et l'église est divisée dix départements et dix tribus se sont séparées dix, другими словами dix tribus se sont séparées et deux tribus sont restés à Jérusalem sous Roboam sous la royauté de Roboam les deux tribus étaient Jouda et Benjamin et Jouda devait diriger maintenant le culte et même Iouda руковodil служением à partir de là on ne dit plus Israël on dit Jouïf et s'étele moment déjà ne dit Israël ne dit Israël mais ils disent Jouïf quand vous lisez toute la Bible jusqu'à là on dit les hébreux les hébreux les hébreux Israël Israël mais arrivé là on dit Jouïf et ça devient une religion sectaire le judaïsme c'est-à-dire ceux qui suivent la doctrine de Juda et les deux tribus sont appelés Israël les deux tribus ont établi Jéroubaam comme roi et ces deux tribus ont établi Jéroubaam vous voyez que l'église est perturbée pendant ce temps les nations de la terre et les royaumes ne suivent plus Dieu ils sont ils sont dans les ténèbres ils étaient dans les ténèbres ils n'avaient plus de lumière si ils n'avaient plus de pasteur qui enseignent la parole la connaissance de Dieu c'est les ténèbres si ils n'avaient plus de pasteur et ces royaumes et ces royaumes et ces peuples commettent des abominations graves devant Dieu et ces merzons 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 les troupes Dieu va utiliser les assyriens, pour la sentence, et Dieu va envoyer les assyriens pour prendre Israël en outage et les disperser. En 721 avant Jésus-Christ, et ce sont des partiers dans le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi Israël dans toutes les nations aujourd'hui, les deux tribus, qui sont restés, sous Roboam, sont devenus aussi mauvaises, quand l'église est divisée, il n'y a plus de force contre Satana. Quand il y a la division, il n'y a plus de force contre Satana, les deux tribus sont devenus aussi mauvaises. Et ces deux calènes aussi pâles. 200 ans après la dispersion d'Israël dans le monde, et 200 ans après l'église, Dieu va utiliser aussi les babilôniers pour venir à servir Judas. et c'est à cette époque-là, ils sont allés en esclavage. Et ils ont fait 70 ans là-bas d'esclavage. Et c'est là qu'on a parlé de Daniel, de Nehemiah, d'Ester, etc., etc. Et après 70 ans, Dieu a libéré Israël. Après la prière et l'intercession des jeunes de Daniel, c'est là qu'il renait, c'est là qu'il renait, c'est Dieu. Il s'est fait Dieu. Dieu l'a frappé. Il est devenu comme un animal pendant sept ans en brousse. Il gouverneur tout un royaume. Il était la grande persiste jusqu'à l'Inde. Dieu l'a envoyé en brousse, lui a enlevé la sagesse. Et après Dieu l'a ramené. Il est décédé après au pouvoir. Et après il s'enclençait. Son fils a pris la place. C'est sous son fils, Belshazzar, que le royaume, le grand royaume Perse est divisé. Il a imité les autres nations comme les païens aussi. Il a défié Dieu. Il a pris les instruments sacrés qu'ils ont pris, quand ils ont pris le temple en Israël. Pour boire du vin et utiliser avec ses prostituées. Ils étaient dans une grande cérémonie comme ça. Quand une main venue du ciel a écrit devant tout le monde. Et il a eu l'air d'une grande lumière. Et avec une grande lumière. Comptez, comptez, pesez, divisé. Tu as été pesé. Et tu as été trouvé léger. Divisé. Le royaume qui fait ta gloire sera aujourd'hui divisé. C'est cette nuit-là. Que tout le royaume a été divisé par la guerre. Et aujourd'hui, on voit toutes les fractions. Et aujourd'hui, on voit toutes les fractions. La grande Babilône, son royaume divisé. Aujourd'hui, on parle de l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, l'Pakistan, etc. Et nous parlons d'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, 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 etc. Babilône est tombé. La première Babilône, c'est avec Neubron, c'est tombé. La deuxième Babilône, c'est tombé. La deuxième Babilône, c'est tombé. Plus tard, la dynastie, l'Egyptienne va tomber. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Israël n'était plus fort. C'est devenu une religion sectaire fermée. C'est devenu une religion sectaire fermée. Et Israël a été envahi, totalement détruit. Le temple détruit. Le culte a arrêté. Et Israël a été déroulé, c'est devenu une religion sectaire fermée. Le diable, à travers les nations, a détruit l'Église. C'est devenu une religion sectaire fermée. Israël est partie dans... C'est pas Israël et puis Judas, ils sont partie dans la diaspération. Et Israël et Judas, ils sont partie dans la diaspération. Jusqu'en 1948. Do 1948. En 1948. En 1948. Nous sommes à la fin des temps. Nous v'en qu'à la fin des temps. Dieu a dit qu'il va ramener Israël. Et Dieu a dit qu'il va réunir Israël. C'est une banale histoire de Dreyfus. Vous savez, il y a un édoué, un édoué, un édoué, un édoué, un édoué, un édoué, un édoué. En ce moment, le royaume de la terre, les nations, se sont constitués en nation, en société des nations, après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un édoué, un édoué, un édoué. Et ils ont mis aussi maintenant à la place l'organisation des Nations Unies maintenant. Mais c'est dirigé par un édoué puissant, possédé par les démons. Ruevelle, c'est le royaume de cette organisation. Ruevelle, c'est les qui dirigent, c'est eux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde. Et aujourd'hui l'humanité est sous leur influence. Et tout le système qu'ils ont mis en place, à travers les grèques, c'est la démocratie. Ils sont en train de faire en sorte que les monarquies tombent et que ce soit la démocratie qui reste. Et ils ne veulent pas que les monarquies tombent, et toutes les autres systèmes tombent, mais la démocratie est une séduction. Mais la démocratie est une séduction. C'est une séduction sur les nations. C'est une séduction sur les nations. Ça enlève aux nations leur propre dignité de se gérer elle-même. Et les pays du tiers monde ont la démocratie gouvernée. Nous avons vu la charte qu'ils ont mis en place discrétement, secrétement. Et nous avons vu la charte qu'ils ont mis en place discrétement, secrétement. Parce que l'imperialisme c'est le désir de supprimer les autres. Parce que la démocratie et l'imperialisme, la charte l'imperialisme, c'est ce que Satan a voulu au ciel. Et c'est ce que Satan a voulu au ciel. Et c'est la guerre au ciel. Et il a créé la guerre au ciel. Satan a perturbé la théocratie au ciel. Il a eu eu la guerre au ciel. Et Satan et ses démons n'ont pas été vainqueurs. Et Dieu les a précipités sur la terre. Et Dieu nous a avertit. Il a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et Dieu l'a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et Dieu l'a dit en une grande colère, car il a peu de temps. Et Dieu l'a dit. Et Dieu l'a dit. Que le diable va mettre sa main sur tout ce qui est royaume, tout ce qui est système de gouvernement des hommes, pour pouvoir contrôler les hommes. C'est ce qu'il avait voulu au ciel, et il n'a pas pu, et il a contrôlé l'homme. Et le système de démocratie qui est là, il y a deux majeures démocraties. Et il y a deux majeures démocraties. Et il y a deux majeures démocraties. Démocratie gouvernante et démocratie gouvernée. Et c'est dans ce système-là que tous les humains, tous les royaumes, toutes les républiques sont aujourd'hui. Une nation peut mettre un président. Si la démocratie gouvernante ne veut pas celui-là. Mais si la démocratie gouvernante ne veut pas cela. Si ils ne font pas leur intérêt. Si ce que le peuple a demandé, a décidé, ils vont dire non, il faut mettre pour nous. En démocratie, on dit, le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Mais c'est une séduction dans la réalité. Ceux qui dominent là, qui se disent maîtres du monde, c'est eux qui décident qui va gouverner tel royaume ou telle nation. C'est pourquoi Satan a tellement bien fait les choses, c'est mauvais pour l'humanité. Mais ceux qui gouvernent là, on dit, il y a cinq qu'on peut pas juger. Il y a cinq ceux qui décident c'est ça. Et ils commettent toutes sortes de crimes et d'abomination, et personne ne peut parler. Parce que ce sont les bêtes du monde. Et c'est comme ça le monde est en train d'être géré. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu s'est incarné pour venir sauver l'humanité. Dans la tentation, qu'est-ce que Satan lui a dit? Il faut m'adorer. Si tu m'adoras, je te donne tout. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Tout cela c'est pour moi. Et le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. A Jésus-Christ répondu, «Gospedu, Bogu, t'voie, 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 t'voie. Tu ne t'entreras pas l'éternel ton Dieu, Satan. C'est moi qui t'ai créé et tu me t'entreras. Et il me t'entreras. Et il me dit, je ne t'en prie, t'en prie, t'en prie. C'est à moi le pouvoir. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est moi qui a créé le monde et puis tu veux me dominer. Nous allons voir ce qu'il s'est passé par la suite. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur « J'aime » pour ne pas oublier. Cliquez directement sur « J'aime » pour que cette vidéo soit référencée par YouTube. Mais vous voyez ça, c'est extraordinaire. Vous avez vu ça ? Des gens qui maîtrisent le monde comme ça, on appelle même les maîtres du monde et ils se disent qu'ils sont intouchables. Mais, que va-t-il se passer par la suite maintenant que Dieu lui-même a tenté de se réveiller ? Ça va être chaud. Abonnez-vous pour pouvoir vous. Ça va être chaud. Le push est moins puissant. Ça va être moins puissant à 458. Soyez prêt. Ça va être chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada